Hello à tous et aujourd'hui je vous présente le berger Shetland. Alors moi j'ai un petit berger qui s'appelle Dexter qui a bientôt 3 ans et je vais vous parler un petit peu de la race en général du berger Shetland. Alors c'est un chien qui a un poids entre 7 et 10 kg donc c'est pas non plus un petit petit chien. Il mesure environ entre 35 et 38 cm au garrot donc c'est quand même un bon chien-chien. Voilà à peu près comme celui-ci. Le mien c'est un petit Shetland voilà donc si vous pensez que mon chien il est plutôt grand voilà imaginez-vous que mon berger il est quand même très petit il est pas... Il fait en dessous de la moyenne pour un mâle. Le berger Shetland c'est vraiment un chien qui a des poils super super longs et hyper denses. Donc voilà à peu près le poil qu'a mon berger. On peut voir qu'il y a pas mal de couches en dessous. C'est un chien qui demande en fait quand même un peu d'entretien. Je l'emmène personnellement deux fois par an au toiletteur pour enlever les poils morts et les poils derrière les oreilles parce que ça fait des dreads. Donc c'est un chien qui s'entretient quand même un minimum. Surtout au niveau de l'arrière train parce que vous l'aurez imaginé le caca se colle dans les poils. Et du coup c'est quasiment obligatoire d'aller à la douche après la promenade si votre chien a les poils très très longs. Voilà je pense que c'est le problème de pas mal de personnes qui ont des chiens à poils longs. Mentalement c'est un chien hyper affectueux. Quand il aime son maître et qu'il a un maître c'est vraiment que celui-là. Il s'en fichera de tout ce qui est autour de toutes les autres personnes. Le berger Shetland c'est vraiment un chien hyper hyper fidèle. Voilà donc si vous voulez vraiment un chien qui vous colle tout le temps, qui vous regarde tout le temps, qui vous analyse, le berger Shetland c'est l'idéal. Il n'est pas très protecteur parce que le berger Shetland est quand même un chien à caractéristiques assez peureuses. Moi j'ai Dexter qui ne l'est pas du tout. Mais je sais que s'il y a une personne dans la rue avec un skateboard qui vient arriver, il risque de s'enfuir. C'est un chien qui n'aime pas les gros bruits, qui n'aime pas qu'on lui fonce dessus. C'est un chien qui est quand même assez sensible et qui du coup peut prendre peur. Et du coup pour toutes les personnes qui désirent avoir un berger Shetland, je vous conseille très fortement dès le plus jeune âge de l'habituer au bruit, de l'habituer aux gens, de l'habituer aux autres chiens. Sinon ça donnerait un chien qui est peureux comme beaucoup mais le berger Shetland est plus sujet à ça. Donc de vraiment le sociabiliser avec tout son environnement. Donc voilà c'est pas un chien qui est chasseur pour ma part. Il adore les autres animaux, il va pas leur courir après, il est plutôt petit bisounours avec eux, il a envie de faire copain copain. Mais ça peut pas être le cas de tous les bergers Shetland. Par contre c'est un chien qui n'aboie généralement jamais. À part quand il veut aller en promenade ou montrer quelque chose. Mais sinon c'est vrai que c'est très rare de l'entendre, c'est un chien qui est vraiment très discret. Donc pour les familles c'est vrai que je conseille ce chien qui est génial. Au niveau de l'éducation, c'est un chien qui est extrêmement intelligent. Voilà. Quand le berger Shetland pour un premier chien c'est quand même l'idéal. Parce qu'il écoute extrêmement bien. C'est vrai que les ordres comme coucher, donnent la pâte, assis, attends, etc. J'ai quasiment pas eu besoin de lui apprendre. Il l'a fait surtout en mimétisme sur d'autres chiens ou tout simplement parce qu'il avait envie de faire plaisir. Mais il le faisait presque naturellement. Donc c'est un chien qui est vraiment formidable au niveau de l'éducation. Si vous avez des problèmes ou vous voulez pas un chien qui est difficile à éduquer, le berger Shetland c'est quand même génial. Alors c'est un chien qui s'adapte vachement bien. Si vous avez un appartement ou si vous avez une maison et si vous vous dites bah non j'ai un appartement, je vais peut-être pas prendre un berger ou un chien en appartement. Et bah en fait c'est faux. Avoir un chien en appartement ça peut être génial si vous en prenez soin, si vous sortez régulièrement, si vous le dépensez physiquement et mentalement. Ça marche très très bien. Moi par exemple j'ai deux chiens en appartement, d'où mon petit berger qui va très très bien. Et puis finalement c'est un chien qui colle tellement qu'il va pas dans toutes les pièces de la maison tout seul. Il va aller dans l'endroit où vous êtes. Donc même si vous vivez dans un château avec un terrain, le berger souvent il va rester à côté de vous, sur le canapé ou à côté. Enfin en tout cas c'est un chien qui restera dans votre périmètre pour savoir qu'est-ce que vous faites et où est-ce que vous êtes. Alors comme je disais c'est un chien que je conseille pour les nouveaux maîtres, les personnes qui voudraient avoir un premier chien. Et surtout c'est un chien qui n'a pas de problème en général. Il tient très bien auprès de la chaleur, il tient très bien avec le froid. C'est vrai que sa grosse fourrure ici le protège énormément du froid. L'hiver il n'y a aucun problème. Par contre l'été évitez de le laisser au soleil ou alors mouiller lui la tête. C'est très important pour pas qu'il prenne un coup de chaud. Mais par contre ces poils le protègent également de la chaleur et c'est pas un chien qui se tond. Voilà on ne tombe pas un berger Shetland, on le laisse avec ses poils et on enlève les poils morts soit soi-même, soit deux fois par an chez un toiletteur. Au niveau de la santé, le berger Shetland, honnêtement moi j'ai eu quasiment aucun problème de santé avec mon berger. Du moins juste des petits problèmes intestinaux au tout début parce qu'il n'arrivait pas à faire ses besoins mais c'était parce qu'il était un petit peu stressé. Mais sinon honnêtement c'est un chien qui est très solide, qui vit entre 12 et 14 ans. Enfin tout dépend de votre chien mais surtout faites bien attention à l'alimentation. Personnellement mon petit berger c'est un ultra glouton. Il était en surpoids et avec les poils on ne voit pas qu'il prend de la graisse. Donc vraiment faites attention à bien respecter les portions sinon votre chien va prendre du poids et vous n'allez pas le remarquer en fait à cause de ses poils. Donc vraiment faites attention à ça. Mais même s'il prend du poids c'est quand même un chien qui reste un petit peu sportif. On n'oublie pas que le berger Shetland à la base c'était pour garder les moutons. C'est certainement un croisement avec le collet. Donc c'est un chien de berger qui reste quand même sportif. Il a besoin de se dépenser, il a besoin que vous le fassiez courir. Moi j'en ai un qui est gros flémard et qui refuse de courir, qui n'a pas envie d'aller chercher la balle, qui n'a pas envie d'aller chercher le bâton, qui a envie juste de marcher. Mais faites-le courir, c'est important, il faut qu'il se dépense et surtout dépensez-le mentalement. C'est un chien qui est très intelligent, qui a besoin de stimulation au quotidien. Donc faites-lui des jeux de fouilles, des jeux de tir à la corde, des séances d'éducation, etc. Épuisez-le mentalement si vous n'arrive pas à l'épuiser physiquement. Pour avoir un berger Shetland, vous comptez environ 1400€ chez un éleveur. Vous avez différents types de bergers Shetland. Il y en a qui ont le museau avec une petite bosse, c'est très long, un peu plus large. Et les Shetland un peu comme Dexter qui ont le museau plutôt court et plutôt fin. Donc voilà, regardez bien auprès de l'éleveur comment sont ces chiens, quelles sont les caractéristiques. Il y a différentes couleurs pour le berger Shetland. La couleur bleu merle, il y a le tricolore, il y a le charbonnet comme le mien. Voilà, je vous mettrai les différentes couleurs de Shetland que vous pouvez avoir. Tout dépend. Le prix dépendra aussi de la couleur que vous voulez au niveau de votre Shetland. Mais bon, c'est vraiment uniquement esthétique et ça ne joue en rien. Votre berger, d'une fois que vous l'avez, vous l'aimez, qu'importe sa couleur. Voilà, moi il m'a fait beaucoup de dégâts dans la maison à cause du stress. Donc voilà, détendez-le. Apprenez-lui surtout la solitude. Hyper importante, si je devrais dire un truc pour le berger Shetland. Apprenez-lui la solitude. À être seul, etc. Et à pas tout le temps vous coller. Parce que si un jour vous partez, il va pas être bien, il va stresser, il risque de détruire, faire ses besoins dans la maison. Donc voilà, apprenez-lui la solitude. Apprenez-lui à s'occuper et à le stimuler surtout. À le dépenser mentalement. Voilà, pour résumer, je vous dirais que le berger Shetland, c'est un chien qui est quand même hyper solide. Qui est adorable, qui s'éduque super bien, qui est calme, qui est posé, qui est facile à éduquer. Le seul problème serait qu'il faut lui apprendre la solitude très très jeune et le sociabiliser très très jeune dès que vous le pouvez. Sinon vous avez un chien craintif et un chien stressé et ça risque de vous faire des dégâts dans la maison. Des pipis caca partout, etc. Donc sociabilisez-le, apprenez-lui la solitude et vous verrez que c'est un chien mais formidable. Franchement je regrette tellement pas d'avoir mon petit bébé. Prenez-le en élevage, voilà, choisissez celui que vous préférez. C'est un chien bien costaud qui dure longtemps et qui va vous apporter énormément de bonheur. Petit bisou, petit petit bisou, petit petit bisou, petit petit bisou. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire pour m'aider à monter dans le référencement. Plus il y a de commentaires et plus il y a de là, qu'il y a mieux ma vidéo sera vue. J'espère que je vous aurais aidé. Si j'oubliais des choses, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre et vous donner d'autres informations. Si j'ai été trop vite, je ferai une vidéo plus complète à ce sujet. Mais au moins comme ça vous avez déjà les bases du berger Chetland. Et puis n'hésitez surtout pas à suivre mon Instagram qui se trouvera juste là. Dessus vous verrez plein de photos de Dexter. Et j'ai des conseils sur l'éducation et sur l'alimentation. Donc n'hésitez surtout pas à venir regarder. Et je vous remercie. Ici notre petite vidéo, n'hésitez pas à la regarder. Une petite vidéo. On vous fait des bisous. Salut tout le monde. C'est bien bébé, c'est bien mon bébé. C'est bien bébé.